Donc maintenant, je vais me lancer dans un exercice assez compliqué. J'ai essayé en quelques mots de faire une pénalise critique de la directivité. Et je vais faire cette pénalise critique selon deux axes. Dans un premier axe, j'ai montré les difficultés d'adaptation de la directive dans différents états membres. Donc pour obtenir ces informations-là, je me suis appris sur les camarades italiens, allemands, français et espagnols. Qu'est-ce qu'on a ? Pour définir les difficultés d'adaptation de la directive. D'abord, l'adaptation dans les différentes lois nationales a pris beaucoup plus de temps que prévu. D'abord, dans l'article 23 de la directive européenne, l'adaptation devait être finie en 2003. Tous les pays ont débordé. Par exemple, la France a une loi qui a la constitution de la directive, qui s'appelle l'EMA, loi sur l'eau et les milieux apôtres, qui a été mis en œuvre, votée en 2006, qui n'a pas eu, il y a pratiquement six ans. Puisque l'a été le carré de l'Emmanuel, pour mettre en œuvre cette loi. Alors même, en France, on gère par base la version depuis 1966. Donc après, ça aurait pu être facile en France, ça n'a pas été. En Allemagne, les lois fédérales ont été évolués en 2002, mais l'adaptation de l'envers s'est effectuée en 2003 et en 2006. En Italie, elle a été créée en 1952, en 2006. Elle s'appelle Normandie de Bacuania d'Italie. Et en Espagne, une loi a été proposée que la loi 162, en 2003. Mais cette loi était tellement incomplète qu'elle a supplié de plus de nombreux changements et de nombreuses modifications à tisser. Ça, c'est le premier problème pour les difficultés d'implémentation de l'interactive. Deuxième difficulté, dans l'interactive GAD, comme l'a indiqué bien, on était censé identifier les différentes ressources en eau dans les différents bassins. Et cette identification devait se faire en première échéance, en 2005, et ça ne s'est pas très bien passé. Alors, on considère actuellement l'identification des ressources en eau, elle est très incomplète dans l'ensemble des pays européens. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'une des raisons principales, c'est que cette identification, je vous en trouve dans le cher ambassade, est de la responsabilité de plusieurs acteurs et de plusieurs musulmans. Alors, l'État va être beaucoup mieux. En avant, il y aura des landeurs en plus. En Espagne, il y a des autonomies. En France, il y a des régions, des collectivités locales et territoriales. Et le problème, en France, c'est que très souvent, ces acteurs sont en conflit entre eux. L'exemple classique, c'est l'Espagne, où, régulièrement, on a des conflits entre l'État espagnol et l'État espagnol. En France, l'identification des eau et de la responsabilité des agences de noms. Donc, il y a une agence de noms, par contre, un grand bassin dans l'Afrique. Et ces agences de noms, en fait, s'appuient sur les collectivités locales et territoriales pour faire cette identification. En Allemagne, a été créée une administration fédérale qui s'appelle BFG. Et cette administration fédérale travaille aussi en collaboration avec l'Allemagne. En Italie, a été créée une autorité de bassins, qui est en fait un organisme paritaire qui regroupe à la fois l'État et les régions. En Espagne, en Espagne, ça a été très, très compliqué, en Espagne. D'après ce que nous voulons expliquer, nous voulons expliquer l'État. En fait, il y a un comité des autorités compétentes qui n'a jamais réellement fonctionné. Il y a fallu attendre certainement que l'équivalent des agents de loi en France se mettent en place. Je vais indiquer le nom à l'État par la suite. Autre problème de Tichier, vous savez qu'un des grands intérêts de l'intérêt du cadre européen, c'est d'introduire une gestion par bassin, par bassin biographique. Ça, c'est vraiment une avancée majeure de l'élective cadre. Le problème, c'est que cette gestion par bassin, par bassin biographique, n'a pas été toujours très, très bien appliquée, même des fois pas du tout. Donc, on a vu que, enfin, en 2005, présenter des plans de gestion et des programmes de mesure, et un certain nombre de pays n'ont pas respecté cette échéance. C'est le cas du Portugal, de l'Espagne, de la Belgique et de la Grèce. Lorsque cette gestion par bassin biographique a été appliquée, on a vu un motif d'amélioration de l'État vers le bassin. C'est le cas, par exemple, pour le Rhin, c'est le cas pour le Danube. Parfois, la gestion par bassin biographique n'est absolument pas appliquée, par exemple, entre des fleuves ou des lumières qui traversent plusieurs frontières, puisque la gestion doit se faire à travers les différents États. Par exemple, il y a un conflit séculaire en Espagne. entre l'Espagne et le Portugal, certains fleuves naissent en Espagne et se jettent dans l'Atlantique au niveau portugais, et les Espagnols, beaucoup, 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 au niveau de l'éducation agricole, ce qui fait qu'il y a des stress historiques, des problèmes de métillage très importants, du côté portugais. Ça, ça n'a pas été... La gestion trans-bassin, trans-Evita, n'a pas établissé le problème masculin. On a aussi des cas où ce qui est bien neuf, dans certaines pays, va à l'encontre d'une bonne gestion par bassination. C'est le cas, par exemple, de tout ce qui relève des transferts d'eau entre chers en bassin. On a plein d'exemple en Espagne et en France. Ces transferts d'eau entre bassins sont considérés, mettent à mal les écosystèmes, sont considérés comme posant problème à la fois entre un peu de vue économique, un peu de vue économique et un peu de vue social. La dernière difficulté, autre difficulté rencontrée dans l'adaptation aux directives, c'est que les objectifs de bon état, l'écologie des chimiques dont on a parlé la mienne, se sont révélés totalement impossibles. La directive K a placé des objectifs qui étaient trop hauts, trop exigeants, et avec une date de 2015 qui était trop courte. La plupart des pays ont constaté qu'ils n'arrivent pas à ce bon état d'écologie. Par exemple, en France, on considère qu'il y a deux tiers d'eau de surface et un tiers des eaux souterraines qui sont pollués, et qui seront pollués encore en 2015. En Allemagne, 85% d'eau de surface sont considérées comme polluées. Alors, de faire 80% d'eau de surface sont considérées comme polluées. Il y a beaucoup de pays où ces chiffres-là, donc, ne sont même pas à disposition. Par exemple, dans le cadre de l'Italie et de l'Espagne, on a beaucoup de chiffres indiquant précisément quelles étaient les difficultés à atteindre le bon état des eaux. En conséquence de ça, l'Union Européenne a été amenée à multiplier les exceptions et les reports dans tous les états des pays, dans tous les états membres de l'Union Européenne. Autre difficulté, il y a un principe qui est très très fort, vous êtes très fort dans la directive digitale européenne, c'est le principe du pollueur-payeur. C'est celui qui pollue, qui paie pour atteindre, pour revenir à la bonne taille de l'Espagne. Le problème, c'est que ce principe n'est absolument jamais habitué dans aucun des pays. Pourquoi ? Parce que le principal pollueur de l'eau, c'est l'agriculture politique. Et elle paie très très peu de pollution. Très très peu. Pourquoi ? Parce qu'elle touche les subventions, à travers la politique à l'économie. Et elle a obligé très très fort au niveau des différents gouvernements. Parce que c'est que l'eau, l'eau à l'économie n'est pas payée à ce niveau. Dernière difficulté, c'est les insuffisances de la participation publique. Elle a bien nous expliqué que dans l'économie européenne, on demande une forte participation publique aux usagers. Et on s'aperçoit que cette participation publique, d'une manière assez faible dans la délective, est très très faiblement à la politique. Pour la partie consultation, on va dire, parfois c'est relativement faible en général, mais parfois la consultation est quand même vraiment là. Par contre, tout ce qui relève de la prise de décision, de la participation au processus des décisions, là, c'est très très faible, soit tout au mars. On va nous faire en bris. Ça se traduit par exemple au niveau de l'Espagne par une lettre de la Cour de justice européenne demandant à l'Espagne qui est effectivement la participation citoyenne dans la gestion publique. En France, les usagers sont présents dans les comités de bassin et dans les commissions locales de l'eau, à niveau de l'Espagne ou de l'Espagne. Mais ces usagers ont très très peu de pouvoir, notamment, sont très nombreux. Ensuite, c'est essentiellement des associations qui sont remplis par les agences de l'eau, par l'Etat. Et donc, on n'a pas des associations qui sont très combatties, très éligées entre eux, sur le niveau des difficultés de bassin. Maintenant, je vais m'attaquer à une deuxième question qui est une carence qui pose vraiment le problème actuellement dans la directivité européenne. Hier, Bémo Ormond nous a dit qu'au bout d'un petit européen de l'eau, il y avait une grande schizophrénie. C'est schizophrénie, on la retrouve dans la directivité européenne. Il y a des choses qui sont très très bien, la gestion publique à sa version. Je fais ça. Et quand on soit à côté, les choses qui sont totalement inacceptables, qui vont à l'encontre des plus rechètes, je crois, à la directivité. Alors, il y a la première carence qui est qu'est-ce que la directivité rappelle un bon état des autres. On a vu que c'est des critères, à la fois chimiques et émologiques. Et ces critères sont définis, mais ils sont très qualitatifs. Donc, c'est très bon état, bon état, mauvais état. Et en particulier, tout ce qui relève de la pollution, la directivité a identifié un certain de polluants prioritaires. Et il s'avère que la population, ces polluants prioritaires ne sont pas suffisants. on en rajouterait bien. Au départ, il y en a quatre qui ont été rajoutés. C'est très bien. Parce qu'il y a beaucoup de polluants, je crois, qui sont très importants, qui ne sont pas pris en compte, au niveau de la banalité. Et il y a des choses assez éclairables. Quand on lit la directive, la première ligne de la directive, la directive, l'eau n'est pas un produit commercial comme les autres. Ça veut dire que pour l'Union Européenne, lousse des marchandises. Elle doit être faite d'une certaine manière, mais c'est des marchandises. Et ça transforme les utilisateurs, les usagers de l'eau, en consommateurs. Donc, c'est le consommateur, nécessairement le consommateur domestique, qui va payer pour atteindre le bon établissement. Par contre, une carence extrêmement importante, c'est la façon de la directive qu'Ale-Romelle pour soi le financement de la gestion de l'eau. Ça repose sur un principe qui s'appelle le « full cost ricopter », donc le recouvrement total à l'église, qui lui-même repose sur un dogme qui est l'eau pétilleuse. C'est-à-dire qu'à travers le « full cost ricopter » imposé à la directive qu'Ale-Romelle et à l'ensemble des États membres, on s'intègre de financer des gros travaux d'infrastructures qui sont nécessaires dans l'ensemble des milieux européens. Par exemple, les résultats de l'extérieur dans l'ensemble des milieux européens, c'est vieillissant et très efficace. Et donc, le « full cost ricopter » empêche, par exemple, d'utiliser l'impôt, d'un fiscalité générale, pour financer ses rentrances. Par exemple, surventionner, la protection des autres gâtages, etc. Le « full cost ricopter » empêche aussi la possibilité de passer par de l'emprunt pour financer ses travaux d'infrastructures. Alors, quels États membres se fassent cette difficulté ? Le « full cost ricopter » ou « full cost ricopter » ou « full cost ricopter » vont prêter, pour se porter comme des banques, ils vont prêter à utiliser votre « full cost » aux collectivités locales et territoriales qui vont donc agir, améliorer le temps des autres. et personnaliser. L'argent récupéré par ces dents, ces agents de l'eau, viendra à la protection de la facture de l'usager. C'est l'eau qui tombe. Les dernières carences, très importantes, c'est, lorsque la vérification européenne a été critique par l'Union européenne, nous-mêmes, on n'avait pas du tout conscience de la gravité de la situation en termes de l'Union européenne. Donc, les impacts de l'Union européenne avaient été très fortement sous-estimés. Est-ce qu'ils se trouvent dans le fait que, très rapidement, la Commission européenne s'est rendue compte qu'il y avait une augmentation importante des fréquences, des intensités, des inondations, des périodes de sécheresse, et qu'on allait, à court terme, vers le plus de l'eau que la plupart des pays européens. Donc, il y a, il y a, il y a, il y a quelque chose qui est assez intéressant sur les communications de l'Union européenne à ce niveau-là, c'est que, ils disent, attention, la crise de l'eau, elle ne va pas avoir lieu uniquement dans les pays juste de l'Europe, elle va avoir lieu aussi avec les pays du Nord de l'Europe. Et parfois, il y a plusieurs autres. Donc, on est dans ces situations-là où on a une directrice de l'argent qui passe très très bien. Et donc, il va falloir la modifier.